Musique Bonjour à tous, bienvenue à Là on va, le développement sportif Le plus grand de la Kazam Aujourd'hui vous avez vu sur moi le programme d'activités Sur le Huit de la Kazam Donc on commence tout de suite avec les activités sportives Là, comme vous voyez, les joueurs sont en train de se préparer Pour le match Il s'échoque, les différentes équipes sont présentes Donc la suite du programme Bien évidemment, vous le vivrez avec nous tout à l'heure Donc les gars, on est là, on est là On est là à Landamba On va commencer et je souhaite que les choses aillent bien Ce n'est pas la FIFA ici Donc on va essayer de jouer doucement On est là pour la fierté, pour s'amuser, tout ça Je remercie déjà tout le monde pour sa présence Je remercie aussi les absents Qui n'ont pas pu se déplacer Mais qui attendent de voir ce qu'on va vivre ici Donc, que vive la Kazam Et que vive Landamba surtout Je vous remercie Alors, un, deux, trois, chants Et notre ancêtre Va debout et jaloux de ta liberté Comme un soleil, ton drapeau fière doit être Un symbole à l'ordre de foi et d'unité Que tous tes enfants du nord au sud De l'est à l'ouest soit tout amour Te servir que ce soit le seul but Pour remplir le devoir toujours Chère patrie, faire chérie Tu dirais notre seul et vrai bonheur Notre joie et notre vie À toi l'amour et le grand honneur C'est le cas L'offre On ne pas pour le cas On ne pas pour mai On ne pas pour rien On ne pas pour rien On ne pas pourait Il y a aucun point, on va s'amener, on va d'arrêter. On va d'abord, je pense que je suis un peu d'un bout là. Un petit, on va s'amener. GOOOOOOAL!!! Goal ! En fait les gars ils ont un peu crocrâné mais on les a manqués que paix. On a bien géré après le deuxième. On a bien géré après le deuxième. C'est le plus important. On a pas pu garder le score et avec des erreurs défensives et un mauvais placement on a perdu le match. Mais je pense qu'au prochain match on fera mieux. Merci. 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 Vous avez dit que vous ne donnez pas le lait ? Effectivement. On ne donne pas le lait car nous sommes prêts pour le deuxième match. On ne donne pas le lait. J'espère que l'équipe va venir après, c'est-à-dire l'équipe de 1-20, nous serons prêts parce que n'importe le lait qu'on va donner, nous ne sommes pas là pour donner nos lumières, ce sont les lions. Donc, vous allez vous ressaisir. On va se ressaisir, c'est un bleu. Vous allez vous ressaisir, c'est un bleu. C'est un bleu. C'était vraiment, je ne sais pas, on n'avait pas d'adversaire et tout. On a eu un adversaire moins dangereux et on espère remporter le prochain match. Nous sommes comme ça avec le capitaine de la team de Les Hommes Lyon, donc maintenant que vous êtes officiellement éliminé de la compétition, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer votre équipe, votre technique, votre tactique pendant l'émission prochaine ? Bon, quand j'ai éliminé, moi je ne vois pas ma élimination. On n'a pas été éliminé. Au début, on a annoncé qu'on devait venir, il ne devait pas y avoir le niveau. Effectivement, il n'y a pas le niveau. On est venu s'amuser. Personne n'a réalisé l'exploit qu'on a réalisé, c'est-à-dire 6 buts encaissés au premier match, 5 buts encaissés au deuxième. On a enclavé 11 points. Donc, c'est très important, effectivement. Donc, je pense qu'il n'y a pas de défaite. Vous êtes les meilleurs, les gars. On est venus, ce qui était prévu a été fait, effectivement. Oui, oui, oui. On repart victorieux. Personne est Léon de Fès, bien. Hommes Lyon, il faut préciser Hommes Lyon. Merci, bien, c'est ça Hommes Lyon. Ok, merci, merci. Je vous remercie. On a assuré l'ambiance sur le terrain. Le show est au rendez-vous. On s'est après votre match nul face à Tchikitaka de Meknes. Ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas bien joué. On n'a pas mis la pression pour le mi-temps. Oui, il y a eu beaucoup de mis-en-temps dans l'équipe. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Bon, on a réussi à égaliser. On espère gagner le prochain match. D'accord. C'est possible. D'accord, dans bonne chance pour la continuation. Oui, merci. Le match contre FC Photocolle était un match très difficile. Parce qu'on remarque que l'équipe FC Photocolle était très bien préparée. Nous aussi, nous sommes préparés du mieux. On a fait des exercices. Le match était difficile à la fin. On a ouvert un bon score. Un but à zéro. Après, on a enquêté un but un peu problématique, un peu mitigeux. Bon, c'est la décision de la vitre. On ne pouvait que l'accepter. Suite à votre match nul contre Ouragan du NSEVA, qu'est-ce que vous pensez de votre tournoi ? Je pense que le tournoi se déroule bien et que l'organisme qui s'occupe de l'organisation du tournoi fait très bien son travail. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Demain, on espère passer les demi-finals et remporter la fin. Et on a fait mieux que ce qu'on attendait. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Et le reste, le meilleur reste à venir nous. Je pense que le match s'est plutôt bien passé. On a gagné 2-20. Si tout se passe bien, on sera qualifié. Et maintenant, on n'a pas envie d'un SV de célébration. Il faut plus rester concentré, je pense. Pour la suite, comme tout le monde, on espère gagner. C'est bien pour ça qu'on est là. On espère gagner. En tout cas, l'essentiel de moi, je crois que c'est de donner de son mieux. C'est de faire de son mieux et l'espérant gagner. Même si on ne gagne pas, de quoi on a donné de notre mieux. Je crois que c'est le plus important. Dernes-nous ce temps. Bonne chance pour la suite. Ok, merci beaucoup. On était en infériorité. Par le coup, on était assez restreint. C'est des gars qui ont tué un épuisé dans leur ressource pour essayer de nous faire ouvrir. Malheureusement, on n'a pas pu gagner un match, mais on va quitter le tournoi sur une bonne note parce qu'on a réussi à poser des problèmes à notre adversaire du jour. Je me dis que le résultat est logique en fait. Et bon, on a fait ce qu'on pouvait, mais apparemment, ça nous a du passé. Oui, oui, vraiment. Effectivement, le match a été très difficile. Les deux équipes sont parties sur de très bons pieds, mais malheureusement, la résistance a fait la différence sur la qualité des jeux. On a fini le match avec un score de 5 à 1, mais je pense que l'équipe adverse n'a pas de mérité. Mais on ne peut pas avoir deux champions à la fin. Bon, je me félicite les autres équipes de Takah. Ils n'ont pas de mérité, ils vont plus s'imposer. Donc, on vous souhaite vraiment bonne chance et on vous remercie pour tout ce qui s'est passé, pour l'émotion que vous avez apportée à la compétition. D'accord. Donc, bonne soirée. Merci. Rendez-vous à la Villa. Oui, oui, tout ça reste. Donc, quelles sont vos impressions sur la Damba ? Comment vous trouvez en général ? Depuis le matin, nous sommes entre le passé une très bonne journée, il y a de l'ambiance, il y a du moment, du beau football surtout, les Camerounais sont en forme. C'est tout ce que je fais. Merci, merci. Vous pouvez vous entrer. Normalement, je ne savais pas. Je suis juste en venue, alors je trouve intéressant. C'est intéressant en tout cas, c'est bien organisé, je suis sérieux. C'est juste ça. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de problème. On a été bien accueillis et on ne s'occupe pas parfaitement de nous. Pour l'instant, on n'a pas de problème et puis on remercie et tout. Ce sont des lois du comité d'organisation. Merci à vous. C'est intéressant. Ça va. Je suppose qu'au fil de la journée, ça va être un peu plus explosif, on va dire. Je pense que ça va être intéressant. C'est mieux que les éditions précédentes, donc déjà, félicitations à la KALZAM. pour avoir mis ça sur pied dans une ville aussi loin que Jaliza, pour avoir fédéré les Camerounais. Jaliza, c'est Damiel. Donc, bon courage. Non, c'est rap. Pour maire Ndaba, je dirais que c'est Humor Seat. J'espère que la soirée sera s'annoncée sous des horizons maires. D'accord. Et bon, plus tard, je dirais mes dépressions à fait. D'accord. On est dans une très belle ville, dans un bon tas. Et mon équipe va prendre les vues, merde ! Non. Alors, ouais, ça va. C'est la bonne ambiance. On prend les retrouvailles. Après, notamment, la fin d'année, les exams et tout, on est content de revoir les amis. et je pense que c'est un bon nombre de participations pour cette année. À la fin ! J'espère que les choses vont continuer, même dans le sexuel. On attend de voir davantage la suite de programmes. Au moins, je suis prêt ici. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Bon courage. Merci. Deux, un, à la fin de la journée. Donc, les équipes qui ont été disqualifiées de la compétition. Premièrement, il y a l'équipe de la coalition CETA de Jadida, l'équipe de FES et l'équipe de CASA, les tout-puissants Mazenbe. Donc, maintenant, c'est le départ pour la Villa. Donc, nous allons en novembre à la Villa. Et demain, les activités vont continuer selon le programme qui est affiché sur le site de la CASA. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne soirée à toute à l'heure de votre vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501